Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la ligne de ce samedi. Un effondrement meurtrier hier dans la province du Oukatanga. Un immeuble en pleine construction s'est effondré. Un seul mort et plusieurs blessés. Le bilan reste encore provisoire. Les recherches sont en cours pour découvrir les corps encore sous les décomptes. Les images des gravats à suivre dans un instant. Également au sommaire, une accalmie s'observa quoi moutre. Aucune tuerie ni incendie de maison liée au conflit intercommunautaire. Tékiyaka n'ont été signalé ces derniers jours. Les habitants régalent peu à peu leur domicile. Le commandant de la 14e région militaire était descendu sur les lieux pour faire le constant reportage à suivre dans un instant. Et enfin, c'est fini avec le mois du Ramadan et l'aide al-Fitr. La fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne a été célèbre hier dans plusieurs provinces de la RDC. Les fidèles musulmans comme ceux du monde entier se sont régroupés pour deux prières collectives. Nous vous ferons vivre l'ambiance carrégnée de la province du Manima où les musulmans ont été appelés à l'unité et à la réconciliation. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région et à la radio télévision nationale congolaise. Les banditismes urbains et délinquants ces juvéniles vivent leurs dernières heures en RDC. Un plan robuste pour éradiquer ces phénomènes, un récrediçon sera élaboré prochainement au terme d'une réunion urgente qui sera convoquée par le Premier ministre avec tout le service de sécurité. Décision prise lors du 95e Conseil de ministre présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en vision conférence. On écoute un extrait de cette réunion avec le porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaille. Compte rendu de la 95e réunion du Conseil de ministre, le Président de la République, chef de l'État, a autorisé le Premier ministre-chef du gouvernement à présider ce vendredi 21 avril 2023 par visioconférence la 95e réunion du Conseil de ministre. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement, 2. Points d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions de Conseil de ministre, 4. Examen et adoption de texte. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur trois éléments principaux, à savoir 1. De la récrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et des délinquances juvéniles dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir, avec le ministre sectoriel et les services de sécurité concernés, en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création, dans leurs entités respectives, des dispositifs nécessaires pour abriver au bout de ces phénomènes. Le projet de loi portant création d'un corps de réservistes au sein de l'armée congolaise désormais, sur la table de la chambre haute du Parlement. Hier, il a été adopté à l'Assemblée nationale, jouirait d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour crime de guerre ou génocide parmi les conditions pour intégrer ces corps. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Giti Toko ont signé ce reportage. Face aux agressions répétées que connaît la République démocratique du Congo, ayant notamment conduit à la proclamation de l'état de siège sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en RDC. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a entamé le jeudi 20 avril le débat général sur le projet de loi en situant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sous la conduite du président Christophe Mbosokodiaponga, l'auteur du projet de loi, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique déléguée par le gouvernement central, a expliqué la démarche du gouvernement pour ce projet de loi qui a pour mission, entre autres, d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national sous l'autorité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Ce corps existe dans beaucoup de pays du monde. La réserve armée de la défense est un service d'appui à l'armée. Ils apportent un appui nécessaire de tout genre à l'armée. Ce n'est pas une autre armée, mais c'est un service d'appui à l'armée. Elle sert à aider l'armée dans certaines fonctions, ensemble, conjointement avec la vie armée, ou que l'armée elle-même ne peut pas faire. Après des interventions successives à la tribune, la plénière a adopté, séance ténante, le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en RDC. Le dit texte de loi sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Léon Kengouadondo, immortalisé à la cour des comptes. La première salle d'audience vient d'être baptisée au nom de ce premier président de cette importante juridiction. L'inauguration a été liée hier par le président du Sénat Modeste Bahatiloukwebou en présence du personnel de cette cour. Comme nous disent Sandra Nyangitabou, Déni Kikungi et Gélor Kimpianga. Le président du Sénat Modeste Bahatiloukwebou a procédé ce jeudi 20 avril à l'inauguration de la première salle d'audience publique de la cour des comptes qui porte le nom de Léon Kengouadondo, ancien premier ministre et premier président de cette importante juridiction. Dans son allocution des circonstances, le speaker de la chambre haute du parlement a rappelé le rôle que joue cette institution des contrôles de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Modeste Bahatiloukwebou s'est dit convaincu qu'avec l'allure que vient de prendre la cour des comptes, cette juridiction va désormais bien s'y porter. Pour sa part, le président de la cour des comptes, Munganganguangajimi, a indiqué que cette institution est déterminée à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chulumbou, dans le cadre de sa mission de contrôler la gestion de finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Et c'est dans l'optique de s'organiser et d'offrir des bonnes conditions à ses membres que cette juridiction se dote d'une première salle d'audience qui porte le prestigieux nom de Léon Kengouadondo. Notre conviction, c'est qu'avec l'allure qu'a prise la cour des comptes, les finances de l'État vont bien se porter. Tout ceci est fait parce qu'il y a une personne qui a impulsé, qui donne les orientations pour que la cour des comptes, l'inspection générale des finances, la Sénaref, la TIC et autres institutions de contrôle puissent réellement jouer leur rôle. C'est son excellence, Félix Antoine Tisséke de Chulumbou, qui voudrait que la bonne gouvernance soit la règle d'ordre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le 20 avril 2023. Nous avons noté que le premier président de la cour des comptes, M. Nunganga, c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir, à atteindre les objectifs que la loi et le pays les assignent. Ça ne peut qu'être une bonne chose pour nous, parce que quand les finances publiques sont bien tenues, bien gérées, tout le monde y trouvera son compte. Le président de la cour des comptes a cependant exhorté le magistrat à se servir du modèle de Léon-Kengouadondo dans l'exercice de leur fonction. Cette hérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État en charge de la justice et du directeur du cabinet du premier ministre. Réveiller l'esprit entrepreneurial de femmes, c'est désormais les combats de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek. Hier, le membre de cette restriture était en face de plus de 200 femmes exerçant de petits commerces pour une sensibilisation à l'entrepreneuriat. Emanuela, commissaire Moukantoum pour les détails. Pleine comme un oeuf, la salle paroissiale de l'église Saint-Alphonse dans la commune de Matete n'a pas pu contenir le monde. Plus de 200 femmes du district de Mohamba, précisément celles de Matete, exerçant pour la plupart de petits commerces, ont été outillées sur l'importance de l'entrepreneuriat et renforcées en capacité sur ce domaine, porteurs de croissance économique par l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadek. L'information ici consiste à sensibiliser les femmes, c'est-à-dire réveiller les femmes, avoir cet esprit d'entreprendre. Il y a certaines femmes qui ont cet esprit déjà, mais les aider à développer, avoir cette envie de développer cette activité qui est l'entrepreneuriat. C'est ce que veut le président de la République et nous savons aussi que nos mamans sont des cibles idéales. L'Anadek prône l'autonomisation de ces femmes pour leur rendre utile à la société. La RDC, pays potentiellement riche en sol et en sous-sol, demeure un désert entrepreneurial. Il faut donc l'exploiter pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des millionnaires congolais, vés du chef de l'État, tel est le leitmotiv de l'Anadek sous les leaderships du directeur général, Ezekiel Bidoya. Je le disais au début de ce journal, une accalmie s'observe à Kwamut. Aucune tuerie ni incendie de maison liée au conflit intercommunautaire. Tékiyaka n'ont été signalé ce dernier jour. Les habitants régalent peu à peu leur domicile. Le commandant de la 14e région militaire était descendu sur les lieux pour faire le constat. Edith Yala et Julien Piana pour la suite. Un homme de terrain, le commandant 14e région militaire ne connaît aucun répit tant que ses troupes n'ont pas le moral au zénith. Le général-major Stazen Bouyou Kizimou était à la lisière de sa juridiction dans une visite de routine comme il fait régulièrement. Tout a commencé comme toujours par une réunion de briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin entre Tékiyaka. Il a donné des directives claires aux troupes déployées pour la sécurité de la population et ses biens. Puis est venu le moment de l'inspection des différentes positions où il s'est entretenu avec la population alentour. Celle-ci a salué et remercié le général-major pour les calmes qu'ils ont retrouvés comme il avait promis lors de son dernier passage dans cette partie de la capitale. Dans la profondeur de Domi, jusqu'à la rivière Loufimi du côté des villages de Lé, Kilboto et Ngani-Deni, en passant par Mampou, Mbankana, Kinzono et autres, la joie d'une sérénité retrouvée était perceptible dans l'expression populaire. En exécutant fidèlement la mission lui confiée par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Anton Kisekedi, le numéro 1 de la 14e région militaire, se satisfait de la quiétude de la population et promet de mettre tout en œuvre pour la paix sur toute l'étendue de la juridiction qu'il contrôle. Et comme vous le savez, Maloukou est perturbé par la présence des violences réunies par les assaillants extrémistes. Yaka, ce n'est pas tout le yaka, il y a une frange de yaka qui sont extrémistes. Ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus, et particulièrement à la tribus Téké, comme on l'a appris. Et donc ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public. Alors nous sommes dans une visite d'inspection. Après ici, nous allons passer dans nos positions, dans d'autres villages qui ont été pillés, pour voir comment réagir notre stratégie et les contraindre davantage, n'est-ce pas, à déposer les armes et à rejoindre la voie de la raison. Il a encouragé les hommes de troupes à redoubler de vigilance afin que le fauteur de trouble n'ait plus le droit de citer, maintenant ou dans l'avenir. C'est tard dans la soirée que le général Stazen Bouyou a regagné son bureau. Et puis, ces chiffres, 162, c'est le nombre de policiers de la commune de Kimban Tseke qui viennent de renforcer leur capacité sur la police des proximités, une formation qui a duré six mois. Cette première promotion a été baptisée Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Plus de précisions dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. La commune de Kimban Tseke sera dotée d'ici là d'un commissariat et d'un sous-commissariat de la police de proximité. Un nouveau mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise. Nous avons connu sur la protection des personnes de leurs biens. Et pour protéger une personne, il faut être en symbiose avec lui, en être en collaboration et vivre en harmonie avec nous. Au total, 162 policiers qui viennent de terminer une session de formation sur le renforcement des capacités à Gazangoulou six mois après. D'où l'objectif est de répondre aux attentes de la population sur la sécurité nationale. Appuyé par la JICA à travers son projet sur la professionnalisation de la police de proximité, c'est là dans le cadre de la réforme de la police nationale, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tseke di Chilomb. C'est un grand honneur pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie au chef de clôture de la formation en police de proximité, dont la mise en œuvre s'inscrit dans la droite ligne. Je tiens également à féliciter les lauréats pour avoir suivi avec un succès le six mois de formation. Les gouverneurs du Congo central a dans ce mot salué cette initiative. Parce qu'effectivement, en tant qu'exécutif, nous sommes confrontés à un objectif d'une canalité urbaine qui prend de l'ombre. Cette formation, de cette première promotion à la formation de Félix-Antoine Tseke di Chilomb va représenter le renouveau de notre police. Une cérémonie riche en démonstration technique par les apprenants. La remise des prix aux lauréats a sanctionné cette cérémonie présidée par le commissaire général de la PNC. Des produits pharmaceutiques fabriqués en RDC présentés au ministre de Recherche scientifique. Ces inventions sont l'œuvre de laboratoire de plusieurs chercheurs congolais qui ont fait les tours au bureau de Gilbert Cabanda pour solliciter un appui financier. La santé prime sur tout. Les Congos excellent déjà dans les innovations et fabrication de plusieurs gammes de médicaments à 100% made in Congo. Homologués, émis sur le marché à l'échelle nationale et planétaire et proposent des traitements à plusieurs pathologies ou maladies diverses. Beaucoup de Congolais ignorent cet aspect des choses et les docteurs Gilbert Cabanda lui-même, chercheur et donc connaisseur, va à la découverte avec un grand nombre de Congolais par la même occasion. De ces différents produits congolais, œuvrent des chercheurs congolais, œuvrant dans différents centres de recherche scientifique au pays. Ils sont venus lui présenter leurs inventions nombreuses. C'était le jeudi 20 avril 2023 dans son bureau de travail. Demain pour sa part, Dolevan Watukwa, représentant de laboratoire pharmaceutique, centre de recherche de production des médicaments traditionnels améliorés. Proche collaborateur du défunt grand pharmacien d'heureuse et prestigieuse mémoire, les grands chercheurs Tondélé a lui aussi présenté aux ministres les produits d'invention de leurs laboratoires tels que Meyamycine, Diazostimul, Zinginalis, comme aussi le représentant du centre de recherche pharmaceutique de l'Ouosi, qui a présenté également aux ministres les médicaments produits par leur recherche scientifique comme les manacovides ainsi que les manadiars. Sur un autre plan, le système éducatif congolais va très bientôt être enrichi d'un nouveau mécanisme d'encadrement disciplinaire au niveau primaire et secondaire, à savoir les bulletins de discipline scolaire, comme son nom l'indique. C'est une invention de l'ilanga Balomokala, cherchant agrégé d'enseignement. Débutée depuis le 1er décembre de l'année dernière, la courtoisie routière dans la province de La Tchopo vient de toucher à sa fin. Les usagers de la route sont donc appelés au respect de code de la route pour ne pas tomber dans le filet des éléments de la police de la circulation routière. Regardez. Désormais, la police de circulation routière doit reprendre toutes ses tâches de régulation et de contrôle des enjeux roulants sur les routes. C'est donc la fin de la courtoisie routière que la gouverneure de province, maître Madeleine Nicomba Sabangou, avait décrété le 1er décembre 2022, d'abord pour 45 jours, jusqu'au 15 janvier 2023, ensuite prolongé jusqu'à ce jour, compte tenu de plaintes récurrentes des motards. A l'occasion, la gouverneure de province place la police de circulation routière et les motards, chacun devant leur responsabilité. Maître Madeleine Nicomba Sabangou. Aujourd'hui, je décidais de m'encontrer à cette circulation routière avec espoir que le mot qui était reproché à la PCR en porte tracachée ne bouddise, pas bouddise, ne vont plus se répéter et de même se reprocher aux usagers des engins auto-modeurs et aux boulons, particulièrement les contacts indiscitifs, un civilisme fiscal, un civilisme routier, cela ne va plus que ça. Par ailleurs, l'autorité provinciale s'est engagée à réhabiliter le bâtiment administratif de la PCR dont la toiture avait été endommagée, tout en recommandant à la PCR de veiller à la propriété de sa parcelle. Enfin, la gouverneure de la Tchopo enjeu aux éléments de la PCR de participer activement à la sécurité de la ville du fait que les malfrats qui écument empruntent aussi les carrefours où se positionnent ces éléments. En réaction, le commissaire provincial de la PNC, Tchopo, le commissaire divisionnaire Sabiti Abdallah Patrick, remercie la gouverneure de province et promet de tenir une grande parade pour restituer aux agents qualifiés les instructions reçues. Le directeur du cabinet de la gouverneure et quelques membres et de ses cabinets ont assisté à cette rencontre. Plusieurs combattants de l'UDPS promis dans différents postes au sein des entreprises publiques. Ces quatre ont été en face de quelques militants pour contredire certaines rumeurs. Activité présidée par le secrétaire général de cette formation politique, Augustin Kabouia. C'est un reportage d'Alem Bikaï. Contrairement aux mauvaises langues qui distillent des fausses informations à longueur des journées sur la non prise en compte des cadres régionales de l'UDPS dans des cabinets politiques, le secrétaire général du parti présidentiel a tenu à confronter les détracteurs de l'UDPS à la réalité. Le jeudi 20 avril, Augustin Kabouia a battu les rappets des troupes envoyés par les partis dans les différents cabinets ministériels et autres pour montrer à la face du monde que Félix-Antoine Tisekei de Tchilombo n'a jamais abandonné l'UDPS, son cher parti. Le siège de l'UDPS délimité a manqué de la place pour accueillir ce monde venir répondre à l'appel de leur chef hiérarchique. Moi je suis là pour défendre les intérêts du président de la République. Je ne peux pas me fatiguer mais l'heure n'a l'idée qu'on a dit ça à la face du monde et Tisekei de Fénix agronique du travail aux combattants de l'UDPS. Je n'ai pas de temps à perdre moi je m'occupe le deuxième mandat et à ce que je n'ai pas la majorité de l'UDPS. Par ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS a apprécié la bonne gouvernance de la chose publique et le soutien total aux actions du chef de l'État a appelé à remplir pour un second mandat tout en minimisant les débats stériles qui pourraient constituer un obstacle dans le but de détourner l'attention des combattants tournés vers le développement. De la joie de l'effervescence hier au siège de la réserve stratégique le personnel féminin de cette structure s'est donné rendez-vous pour clôturer en beauté les activités du mois de mars mois de droit à deux femmes. Une occasion pour ces personnels de faire une auto-évaluation. Suivez. La stérémonie de clôture des activités du mois dédiée à la défense des droits des femmes à la réserve stratégique générale a donné lieu à une tribune de vulgarisation d'émission de ces services spécialisés de la présidence de la République. En présence de Dirkab, du chef de l'État Nicole Tumba-Boatia et la conseillère Chantal Moulop, les femmes de ces guéniers de la République ont tour à tour présenté au grand public les objectifs de leur maison. C'est entre autres l'estoccaille des produits stratégiques par les gouvernements pour faire face à une situation inattendue. Toutes ont salué les leaderships imprimés à la tête de ces services par les comités d'Adibidiafou malgré le manque de moyens pour atteindre les objectifs. Si elle est bien considérée et bien équipée et que l'État mettait à sa disposition toutes les possibilités nécessaires pour développer son secteur, elle agira en conséquence pour combattre la sécurité alimentaire qui comprennent le pays. Très touchés par cet état de cause, Nicole Tombabouatia et Chantal Moulop se sont engagés de plaider auprès du chef de l'État pour l'amélioration des conditions sociaux professionnelles de ces dernières. Apporter le plaidoyer à notre champion. Heureusement que je ne serai pas seul. Chantal, tu m'accompagneras. C'est insensé qu'on puisse demander des efforts stratégiques à une réserve stratégique pour un résultat peu stratégique. Il y a au cas je ne fais jamais de promesses en l'air. Pour ceux avec qui j'ai travaillé, ils savent que je vais toujours aboutir les choses comme je peux avec toute ma force. Je le ferai, je vous le promets. Pour clôturer en beauté cette journée, les coordonnateurs de cette structure Dadi Bidiafou a fait un cadeau d'épargne à l'assistance. La CENI et ses partenaires techniques et financiers autour d'une table pour mettre en place des outils nécessaires et communs afin de faciliter l'inclusivité au processus électoral. Cet atelier a été clôturé hier à Kintiassa par le deuxième vice-président de la centrale électorale Teti Samba et je reste au Foungé enseigne ce reportage. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manaralinga t'assistait Mme Joséphine Ngarula, membre de la plénière, a clôturé ce jeudi 20 avril 2023 les travaux sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en matière d'inclusion. Présent à cette rencontre des représentants du programme des Nations unies pour le développement PNUD, de l'ONU-FAM et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Il était question pour eux de produire un outil commun de travail pour l'effectivité de l'inclusion au processus électoral. Occasion pour le deuxième vice-président de la centrale électorale d'apprécier à sa juste valeur l'harmonie qui caractérise les rapports entre les différents partenaires et la CENI. Vous savez que la CENI a son plan stratégique et opérationnel qui a produit cinq axes d'intervention et par rapport à ces axes d'intervention il y a le quatrième axe qui parle également de l'inclusion en général c'est-à-dire les femmes les personnes vivant avec handicap et autres nous avons également parlé de la formation de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers sur la formation et sur toutes les autres activités pour qu'à la fin de fin nous puissions avoir de très bonnes élections. Pour sa part madame Evelyne Nenbitou responsable de la section genre et inclusion de l'IFES a reconnu les avancées significatives de la CENI concernant l'approche genre et l'inclusion. Nous avons quand même des avancées qui sont en train de se produire effectivement avec aussi la volonté politique des personnels de la CENI qui veulent vraiment travailler aux côtés des partenaires pour cette prise en charge de toutes les personnes et pour cette thématique d'inclusion dans toutes les opérations dans les processus électoraux. Se rejouissant de l'aboutissement heureux de ce partenariat Didi Manara Ling a rappelé que cet accompagnement est d'ordre technique et financier rélevant néanmoins qu'il y a d'autres aspects du processus qui sont évidemment pris en charge entièrement par la CENI. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Un effondrement meurtrier hier dans la province du Oukatanga. Un immeuble en pleine construction s'est effondré un seul mort et plusieurs blessés. Les bilans restent encore provisoires. Leur recherche sont en cours pour découvrir les corps encore sous les décombres. Les images dans ce reportage. Ils étaient en train d'étouler le béton avec un entrepreneur libanais et du coup le béton s'est affaissé et tous ces gens qui étaient au-dessus et ceux qui étaient aussi en bas allaient. Ça les a couverts. On a pu réfléchir quatre personnes et nous les avons écheminées vers CMC et encore douze personnes. C'est la faute à l'entrepreneur. Il n'a pas bien fixé les supports il n'a pas bien fait les coffrages. Le poids du béton ne pouvait pas être supporté par les différents piliers. On a constaté qu'il y avait la légèreté dans le chef de l'exécution de ce chantier parce que nous pouvons constater qu'il n'y avait pas de sécurité et ici nous en appelons au service de l'urbanisme et d'habitat que chaque fois qu'ils veulent octroyer les autorisations de bâtir qu'ils puissent quand même faire le suivi par rapport au projet de... Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par... Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 16h. Marie-France Zahina pour les actualités africaines. 19h, Anishimbalaka. 20h, Anita Luambua. Ciao. Au revoir.